coucou salut mes amours j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous ferons un plat très simple et rapide pour calmer un petit creux ce plat est également consommé en résistance du moment où il est accompagné d'un bon poisson braisé ou de la viande de mouton crié je veux tout simplement parler du gary nignon ou gary photo ou encore le gary tchoukou tchoukou je vous le propose aujourd'hui avec du poisson fumé alors comme ingrédient pour faire le gary nignon nous avons besoin du poisson fumé du sel du citron du citron de l'ail de l'huile d'arachide de l'oignon du piment vert et de la tomate sans oublier le gary même voici donc notre gary pour ceux qui ne le connaissent pas c'est de la farine de manioc torréfié il en existe de gros grain et des grains plus fins pour cette recette je vous suggère d'utiliser les grains les plus fins appelés gary à railler ou gary mime pour un meilleur résultat pour commencer je vais asperger le gary d'eau tout temps le mélange ensuite je le réserve je vais maintenant découper l'oignon les tomates le piment vert laver le poisson et le découper en de l'âme en de fines lamelles le citron pour pouvoir décorer mon plat alors nous revenons maintenant à notre gary préalablement mouillé qui a pris le temps de bien ramollir et de prendre légèrement de volume je vais maintenant rajouter le piment vert batakine avec de l'ail haché à mon gary de l'oignon et mincé je vais correctement mélanger je vais ajouter une deux trois et quatre cuillères d'huile végétal je mélange correctement je n'ai pas encore ajouté la tomate découpée juste parce que j'évite qu'elle change en fait la couleur de mon repas voilà je vais maintenant salé mon gary je mélange une fois encore correctement et je rajoute maintenant la tomate découpée et le repas du jour est prêt il ne reste qu'à servir si vous avez regardé la vidéo et que vous avez aimé abonnez-vous tout simplement à notre chaîne youtube et à notre page facebook cléotorchcomit n'oubliez pas de nous mettre un énorme like de nous dire en commentaire comment est-ce que vous faites votre gali niña ou votre gali photo à la maison chez vous et aussi quand vous avez un petit creux n'oubliez pas aussi de nous proposer d'autres recettes alors nous sommes à la fin de votre émission culinaire miami en africa je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte culinaire bye bye c'est parti 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 calais Sous-titrage ST' 501